Bonjour et bienvenue sur cette troisième capsule concernant les intérêts de Christ. Nous allons voir quelque chose de nouveau. Avant, on a vu que ça allait marcher dans les pas de Christ et suivre Jésus, mais c'était aussi aimer Dieu et son prochain comme soi-même. Maintenant, nous allons voir qu'être dans le service pour Christ et servir les intérêts de Christ, c'est être un ministre de la réconciliation et un ambassadeur auprès de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Amen. 2 Corinthiens 5,19 déclare Quelqu'un qui n'est pas réconcilié avec Dieu ne peut pas prêcher la réconciliation avec Dieu. Beaucoup de gens disent qu'ils ont fait tellement de bêtises que Dieu ne peut pas les accepter. C'est faux. Dans ce que nous entendons des choses pareilles, nous intervenons en tant qu'ambassadeurs, nous intervenons en tant que ministres de la réconciliation, puisque j'ai été réconcilié avec Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ. Je peux aussi annoncer cette bonne nouvelle à quiconque, quelqu'un qui a tué, quelqu'un qui a violé, quelqu'un qui a fraudé, quelqu'un qui a fait des choses horribles, il peut être réconcilié avec Dieu. Et c'est pour ça que nous sommes appelés les ministres de la réconciliation. J'aime bien ce mot parce que ce ne sont pas les ministres de la condamnation. Ça, on en trouve assez sur la terre. C'est les ministres de la réconciliation et c'est ça l'annonce de la bonne nouvelle. Je vais prendre un deuxième verset ici. C'est 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20, où il est dit C'est ça que nous devons prêcher à un monde pécheur, à un monde corrompu, à un monde perdu. Nous devons prêcher à tous les hommes et toutes les femmes que Dieu enverra vers nous, car Dieu est le créateur de tous les hommes. Il n'est pas le père de tous les hommes, il est le père de ceux qui lui appartiennent. Et nous devons prêcher ce message à ceux qui lui appartiennent, ce que le Seigneur, l'Esprit du Seigneur, va nous amener. Comme on peut se mettre dans la bonne terre, le Seigneur va amener les âmes afin que nous puissions leur prêcher ce ministère de la réconciliation parce que Dieu veut la réconciliation avec ses enfants. Amen. Même dans une famille, lorsqu'il y a des dissensions, il y a des séparations temporelles, Dieu est le Dieu de la réconciliation. Et combien de temps ça prend des fois pour une fille ou un garçon de se réconcilier avec son père ou avec sa mère, ça prend des années. Mais à la fin, il y a la réconciliation et tout le monde est dans la joie. C'est ainsi que Dieu tend la main à tout pécheur, oui, pour être réconcilié avec lui, obtenir le salut, entrer dans la vie éternelle, le délivrer de ses péchés, le délivrer de tous ses fardeaux et qu'il entre en nouveauté de vie. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.